On est toujours impatients parce que notre objectif premier, c'est de jouer en Ligue 1. Je suis un battant, j'ai peur de rien et je ne me décourage jamais. Si je suis assez bon, je me dis que j'aurais de la chance avec les pros. Salut à tous, il est 8h30, on part pour l'entraînement, il fait très très froid dehors. On va aller s'entraîner pour préparer le match de samedi contre Paris qui est très important. Savoir qu'il n'y aurait plus de match en réserve, c'est comme un coup de massue parce que ces matchs-là, ils me permettaient à moi de pouvoir montrer que j'ai des capacités pour aller plus haut. Pour ma carrière, ces matchs-là, en ce moment, ils sont importants. Comment tu vis ce reconfinement ? Je le vis mieux que le premier parce que là, le confinement, il a quand même été assoupli pour nous, vu qu'on avait quand même le droit d'aller s'entraîner, donc je voyais quand même pas mal de monde. J'essaye de progresser tous les jours, ça passe par l'entraînement, ça passe par travail supplémentaire à la salle, etc. Souvent, on s'entraîne pour jouer le week-end et c'est vrai qu'on voit s'il y a amélioré ou s'il marche bien en match. On essaye au moins de rester constant à l'entraînement pour pouvoir, une fois que les matchs reprendront, faire de bonnes prestations. On a la chance de pouvoir continuer le jeu au foot, donc on est conscients de cette chance et on profite à 100%. Habituellement, on s'entraîne la semaine avec un bus, c'est le match du week-end. Du coup, on s'adapte, c'est comme ça. On ne va pas se coulindre déjà qu'on peut continuer. J'espère déjà qu'on va ressortir du confinement vite. Les entraînements, il y a toujours la même intensité. Au contraire, il y aura même plus d'intensité parce qu'il n'y a pas le match du week-end. On dit que ça ne va pas forcément revenir normal un jour ou l'autre. En attendant, il faut faire avec et il faut s'habituer. Il ne faut pas s'habituer sur son sort. Il faut se forcer, il ne faut pas se réessayer parce qu'il n'y a pas de match ou quoi. Il faut faire des minutes que d'habitude. Qu'est-ce qui te manque le plus en période de confinement ? De pouvoir rentrer chez soi. De ne pas pouvoir sortir. De ne pas voir ses copains. Combien de fois par jour tu oublies ton masque ? 4-5. Une fois par jour. Après, j'en ai toujours un de secours dans la voiture au cas où. Il n'oublie pas. Jamais ? Non, on ne peut pas oublier. Combien de fois tu te laves les mains par jour ? Une dizaine de fois. 3-4 fois. 3-4 fois. Combien d'attestations par jour ? 4-5 aussi. 4 ou 5 par jour. Une pour aller à l'entraînement. Quelle appli tu n'utilises plus quand tu es confiné ? Instagram. J'irai Waze parce que j'ai donné mon besoin vu que je bouge moins. Une fois déconfiné, quelle sera ta première action ? J'irai au cinéma avec ma copine. Aller voir ma famille. Pourquoi tu serais prêt à gruger une autorisation de sortie ? Pour rentrer. Direct. Dans ta famille ? Direct. Pour aller voir ma famille. Je ne sais pas, franchement. Qu'est-ce que tu ne fais jamais mais que tu fais pendant le confinement ? La sieste. Je ne lave jamais du foie les mains par jour. Tu cuisines ou est-ce que tu te fais livrer ? Cuisine. Ce soir, c'est y'a ça. Pâtes et viandes le plus souvent. Ou riz. Des brocolis ou des haricots verts. Toujours une viande ou un poisson. Et une petite salade. Qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie d'avant ? Les sorties entre peuples. En ce moment, les matchs. Depuis l'apparition de la Covid, est-ce que tu es devenu aptophobe ? Quoi ? Aptophobe. Tu as peur de toucher ou d'être touché ? Pas du tout. Si je m'entraîne au maximum, si je progresse comme il faut, je ne m'inquiète pas. Je me dis que j'aurai ma chance. Je trouve ça normal. Il faut que je revienne à 100%. Et puis après, on ne m'en plaira pas à la suite. J'ai pris trois quarts qu'on joue au moins de 10 matchs. Ça arrive. Maintenant, je vais purger ma peine. Il y a encore beaucoup de travail. Ça, il le sait. Donc, c'est à lui maintenant de mettre tout en œuvre pour réussir à aller le plus vite possible. Tu peux nous en dire plus sur cette opération ? Le syndrome des hoches, c'est des hernies qui sont présentes dans le tibia qui font que le muscle n'a pas assez de place pour travailler. Le muscle chirurgien, quand il m'a opéré, il m'a dû se découper. Donc, il y a de la place. Il m'a mis sous anesthésie du bois du corps. Et j'ai juste senti au moment où les ciseaux passaient dans la peau. Ça fait mal ? C'était bizarre. C'est pas mal, mais on sent que ça ouvre. Mais c'est pas mal, c'est bizarre. La compétition, ça manque. Mais après, quand même, je fais en sorte de prendre ce temps-là, justement, du fait qu'il n'y ait pas de match pour bien revenir à 100%. Il faut réfléchir à comment on va s'adapter, comment on va procéder pour que ce soit le mieux pour moi. Quelle est la bonne solution ? Si elle est ici, si elle est ailleurs. Mais rien n'est pour l'instant arrêté. À lui de mesurer ce qu'il y a au niveau et de continuer à travailler. Et après, il faut persévérer, qu'il bosse. Il a l'ambition de prendre la place de ses partenaires. Il m'a expliqué ce qu'il avait dit. Que j'avais possiblement le niveau pour jouer en Ligue 1. Mais qu'à ses yeux, pour l'instant, je n'étais pas prêt. Qu'il avait quand même des espoirs en moi. Parce qu'il avait vu que j'avais des qualités. Mais qu'il fallait que j'en fasse plus encore. Pour lui donner une raison de me prendre pour un match. C'est mon club formateur. Quand j'ai signé, derrière, je me suis fait les croiser. Ils m'ont quand même soutenu, ils m'ont quand même aidé. Ceux qui m'ont fait opérer, etc. Donc, c'est un club à qui je dois tout pour l'instant. Si demain, je serais amené à partir. Et que je n'aurais pas fait de match avec l'équipe première de Montpellier. Ça sera un réel club.